Mes chers collègues, cette délibération se situe dans l'héritage des contrats que Renalp a passé depuis plus de dix ans avec les stations de montagne, mais elle en revisite l'esprit à l'aune de la vision prospective que nous avons posée en 2013 au travers de Montagne 2040. Surtout, elle donne une feuille de négociation claire au service que je tiens à remercier du travail accompli pour aller à la rencontre des territoires. Dans les Alpes, comme le montre cet hiver complexe du point de vue de l'enneigement, il est plus que temps de sortir d'un modèle touristique qui depuis plus de trois décennies repose sur deux piliers, le ski aux lourds investissements et la promotion immobilière. Un modèle en déséquilibre qui enrichit surtout les promoteurs et qui met les territoires en danger dès qu'arrive un problème climatique. La saison se fera cette année essentiellement sur le remplissage de février et les premiers à en pâtir seront les salariés et les saisonniers. L'allongement des saisons n'est pas une option. Les stations ne peuvent plus se contenter de construire des équipements pour accompagner le ski. Les spas, les centres aqualudiques si gourmands en crédit de fonctionnement ont leurs limites. Concrètement, cette délibération propose au territoire de travailler sur un projet stratégique à moyen terme dans le cadre des politiques de massif Alpes, Jura, Massif Central, avec abondement de fonds FEDER et de fonds État. Car il s'agit de faire facteur levier pour inciter les acteurs à travailler sur des périmètres pertinents du point de vue touristique, mettant en solidarité les hauts et les bas de vallée en lien étroit avec les autres procédures territoriales, parcs nationaux et parcs régionaux, CDDRA, GAL, etc. Les territoires seront conduits à prendre à bras le corps quatre thèmes essentiels. Les mobilités, dont la problématique du dernier kilomètre depuis la gare jusqu'au site touristique, comme le déplacement des visiteurs une fois arrivés sur site. Sans oublier les habitants, le tourisme doit profiter aux habitants. L'hébergement, qu'il s'agit d'aborder de manière prospective tout type d'hébergement confondu, en prenant en compte la nécessité d'élargir les clientèles vers les moins aisées, en oubliant ni les salariés, ni les enjeux de remise en marché, d'efficacité énergétique et de sobriété foncière. Les compétences, il faudra travailler en lien avec les CTEF sur la sécurisation des parcours, accentuer les passerelles avec la formation continue, mobiliser trajectoire tourisme au sein du CRT, et enfin la diversification des activités hors ski alpin, en faisant passerelle avec les autres secteurs économiques, agriculture, artisanat, commerce, et en valorisant les atouts naturels et culturels des territoires. Deux points encore. La montée en réflexion stratégique, le montage des projets ont des besoins en ingénierie. Les bilans de la génération Station Durable ont plébiscité le rôle indispensable de chef de projet technique. Et puis, ces contrats seront désormais suivis par des élus régionaux référents. Chers collègues, cette délibération est un pas qualitatif qui devra permettre aux territoires touristiques de montagne de préparer leur transition vers des modèles plus écologiques. En lien avec l'Auvergne, elle permettra d'accentuer la place des activités, des métiers et des entreprises liées aux loisirs de pleine nature. Il s'agit de valoriser les aménités, autrement dit les bienfaits de la montagne, dans le droit fil des travaux conduits par le comité de massif du Massif Central et de Montagne 2040. Je vous remercie. Merci Madame Comet. Nous passons...